... Parfum de jeunesse dans ce journal, avec des billes, mais pas n'importe lesquelles, des billes en terre. La dernière usine qui en fabriquait a fermé ses portes en 2017. Aujourd'hui, un Mayenais tente de faire revivre cette Madeleine de Proust. Installé dans le sud Mayenne, cet accident a décidé de faire revivre cet objet plein de nostalgie. Et déjà, son carnet de commandes est plein, Pierre-Éric Cali et François Bobé. Des enfants qui jouent aux billes, scènes ordinaires, à un détail près, ces billes là se font rares. Normal, elles sont en terre. Cet artisan Mayenais vient de sauver de la ferraille, du côté de Limoges, les deux dernières machines françaises à faire des billes. Sorte de croisement entre bétonnières et amphores romaines, ça s'appelle des Cougourdes. Elles datent de 1940 et grâce à elles, Gaël Moron fait revivre ces billes d'avant-guerre. On va partir d'un produit, un mélange de poudre, ça c'est la base. Après, deuxième étape, on va faire les noyaux, ces petites billes. Après, on va rajouter encore du produit pour avoir les billes, entre 14 et 16 mm de diamètre. Et puis après, on va passer sur la phase de peinture. Tout ça prend à peu près 4 à 5 semaines selon les températures et le temps de séchage des produits de différentes étapes. Car l'heure est au retour des jouets anciens, jeux de construction, Teddy Beer et autres autos en fer blanc. D'ailleurs, ce fabricant de jouets en bois se sert aussi de ces billes comme pion pour des jeux de plateau, dont certains modèles remontent à 200 ans avant Jésus-Christ. Oui, oui, il aime le vintage. Et il n'est pas le seul pour ces billes colorées. La clientèle semble être au rendez-vous. Il y a des magasins qui vendent des billes, qui vendent des jeux. Il y a des particuliers aussi pour simplement jouer au jeu. Après, il y a d'autres clientèles un peu plus à la marge. C'est le loisir créatif. Et puis aussi la mijouterie qui vend un peu de pièces. Donc il y a vraiment une clientèle assez large au niveau des billes. Et des créateurs de jeux qui utilisent ces billes pour créer leur jeu. Alors la bille Made in Mayenne poursuit tranquillement sa course et part à l'assaut des ventes à l'export, avec des commandes à destination de la Belgique et même d'Amérique du Nord, plus fort que le foie gras ou le cognac. Voilà.